Je vais vous faire écouter le morceau quand même, ça serait important. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Oui, c'est vrai ! Je suis parti des accords que j'ai enregistrés, que j'ai mis sur un piano parce que je voulais avoir une base pour pouvoir ensuite trouver une mélodie pour un refrain. Je n'étais pas encore clair sur ce que ça devait être, mais mon but c'était de faire une lead avec un maximum d'éléments qui venaient du pack de samples. J'ai essayé de trouver une mélodie qui collait bien avec ce son-là parce que je n'ai jamais fait ça. Du coup, j'ai choisi le son de l'Expresso. Ah ouais, moi aussi j'ai fait un son de basque. Ah, t'as fait un son de basque. Franchement, il est génial comme son parce qu'on peut tout faire avec, j'ai eu plein de tests avant qui fonctionnaient plutôt pas mal. Et donc, non, c'est pas là-dedans. Voilà, c'est celui-là. Je ne sais pas si vous l'entendez. Si, 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 ouais. Voilà, le son de l'Expresso magnifique qui s'est transformé en un son donc... Alors, attends, on va le mettre... On va faire jouer le refrain juste le son de l'Expresso. Voilà. Et donc ce truc-là, il est très marrant. Alors, du coup, j'en ai fait... Donc, je l'ai samplé. En vrai, il n'y a quasi rien sur le sampler. Juste, je l'ai accordé. Un peu de saturation pour le remonter au beau level. Et ce truc-là, je ne sais pas exactement ce que ça fait, mais c'est marrant. Et ça a changé un peu le son et j'aimais bien. Le tube, là, à la fin, tu dis ? Ouais, ça fait quoi exactement ? Ça sature un peu, non ? Ouais, 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 c'est ça. C'est une émulation de saturation analogique. Et là, toi, apparemment, t'as un preset qui fait de la bande, quoi. Tape. Ah, d'accord. Ouais, je ne sais pas. J'ai choisi un truc. En fait, j'ai l'habitude de trouver, si tu vois, le saturateur et la distorsion, en fait. Qui, je trouve, ont des effets assez ouf. Alors que là, du coup, ça ne s'entendait pas trop. Mais au final, j'ai réussi à trouver un truc. Et quand tu l'enlèves, ça change quelque chose. Je ne sais pas si vous entendez. Ah, si, c'est vachement plus maigre, ouais. Bref. Donc, voilà. J'ai fait à peu près le même preset une octave au-dessus. Je crois que je n'ai pas changé les réglages. Il ne me semble pas. Ah, tu joues les deux à l'octave, là. Ah, ok. Ouais, voilà. Et donc, il y a le même. Alors, il y a quand même un warp sur le sampler. Donc, ça change un peu le son. Il est un peu différent, voilà. Ensuite, il y a ce truc-là. Donc, c'est le sample une note qui était dans les échantillons, dans ASMR Party. C'est une note. Poup, 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 poup. Ouais. Ouais, c'était celui-là. Voilà. Ce truc-là. Que j'ai récupéré et que j'ai pris juste le tout début pour avoir de l'attaque, en fait. Le but de cette layer, c'était d'avoir une attaque. Et donc, avec beaucoup d'itue. Très saturé. Tu fais un pluck. Elle ne s'entend pas beaucoup, mais c'est un espèce de pluck, mais qui est très saturé. Et voilà. Et ensuite, du coup, j'ai rajouté deux layers de sérum. Donc, une qui me plaisait très bien. Vraiment, je suis tombé dessus par hasard. Et du coup, c'était cool. Ça collait bien au son. Voilà. Et une deuxième, un peu plus grave, mais beaucoup plus propre aussi. Elle est très simple, celle-là. Je ne sais même plus comment je l'ai faite. Voilà. Des layers assez simples. Et qui, au total, se mettent bien... Oula. Ils se mettent bien ensemble. Voilà. Et donc, du coup, ça collait bien avec mes accords. Voilà. Donc, du coup, j'ai essayé de faire une batterie avec les samples. Je n'ai jamais fait de batterie. J'ai toujours l'habitude de prendre des samples préfets, des kits préfets, des trucs. Après, j'ai trouvé que c'était assez sympa de faire avec d'autres trucs. Parce que vraiment, tu es beaucoup plus libre sur ce que tu fais. C'est-à-dire que tu pars de rien et que tu construis de pas grand-chose et que tu construis dessus. Alors que d'habitude, quand je prends les autres samples, il y a déjà un style. C'est le choix de samples qui est plus important, qui est super important. Mais du coup, tu ne fais pas grand-chose dessus. C'est déjà très modifié. Oui, voilà. C'est déjà axé sur un certain style de son et c'est difficile de revenir en arrière. Très compressé, tout ça. Et donc, du coup, j'ai commencé par le kick. Enfin, j'ai fait le kick et le clap en même temps, quasiment. J'ai essayé de trouver des trucs qui se combinaient bien ensemble. Allo ? Oui, c'est bon. Parti là. Donc, du coup, j'ai fait un kick avec trois layers. Globalement, je le sature un peu et il y a du drum bus. Le kick, franchement, aux enceintes, je le trouve pas mal. Mais aux casques, je le trouve vraiment moins bon. Enfin, je ne sais pas. Il est différent. Il est à voir. On tient à des beatbox. Ouais, c'est marrant. Au casque, je ne l'aime pas trop, mais bon, voilà, il passe. Tu l'as fait avec quoi, c'est ça ? Alors, c'est avec la montée noc et le multi de saut. C'est des trucs dans ce truc-là. Donc, la montée noc, c'était ça. Et le multi de saut, il est là. Multi de song, c'est ça. C'est des trucs où il y a beaucoup d'attaques. D'ailleurs, je trouve qu'au casque, il est très court, mon kick. Enfin, par rapport à... Je ne sais pas. Et puis, il y a une petite... Le tick, là, c'est un truc super... Enfin, plutôt en haut. Il est vraiment très faible et il joue que quand il n'y a pas la snare. Voilà. Et par contre, la clap, je trouve qu'elle est beaucoup mieux. Et j'ai trouvé, en fait, une astuce qui est sympa. Bon, ça, ce n'est pas très catholique, mais... C'est recommandé, ça, de faire ça ? En sound design, c'est le résultat qui compte, franchement. Tu as vu, j'ai tenté une troisième fois et puis après, j'ai dit... Non, on ne va pas buser, quand même. Non, par contre, j'ai trouvé un truc qui était sympa avec le saturateur. C'est quand tu mets en cynoïde comme ça, là. Enfin, c'est surtout sur d'autres... Sur les jules. Ce truc-là, il crée un truc... On dirait une feuille de papier. Enfin, je ne sais pas, ça sature, mais ça crée plein d'harmoniques dans tous les sens. Plus que même d'autres saturations, je trouve. Et ça collait bien avec le son que je voulais avoir. Donc, du coup, bah... Voilà. Globalement, elles sont quasiment toutes en même temps, sauf qu'il y a juste une petite montée. C'est la mallette noire de... Hop ! Et toutes tes drums, elles sont en audio, là, du coup ? Ouais, 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 ouais. Ok. Tu as fait le choix de... Ouais, je fais en... Ouais, ça dépend des fois. Franchement, des fois, je fais en midi, des fois, je fais en audio. Là, vu que j'avais plein de couches et tout, je n'avais pas envie d'embêter que du midi. Franchement, ça ne m'a pas trop dérangé. En fait, le truc, c'est que souvent, je trouve une snare. Tu vois, ce n'est vraiment pas des drums compliqués, là. Ce n'est pas comme si j'avais des rythmiques un peu bizarres à faire. Là, vraiment, je prends ça, là, et je copie-colle, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais, carrément. Donc, au pire, tu sais, je change un son et je décale surtout. Après, dans... Donc, je... Bon, il y a plusieurs autres groupes. J'ai essayé de faire une basse, mais j'ai échoué, lamentablement, avec les samples. Du coup, j'ai pris des presets compliques. Bon, là, il n'y a pas grand-chose. Une sub. Il y a la sub. Une partie un peu plus grave. Enfin, une grave, mais... Une attaque. Bon, voilà, donc ça, c'est une basse. Ok. Bon, ce n'est pas une basse hyper complexée ou originale, mais ça colle bien. C'est un peu gros, il y a un comment. Et puis, bah, voilà. Et donc, le morceau, il commence... En fait, j'étais arrivé à ce moment-là où il y avait pas mal de trucs, mais ça... Bon, si on écoute un peu le refrain, il n'y a pas... Ce n'est pas exceptionnel, il n'y a pas de... Enfin, c'est pas... C'était très... Mais il n'y avait pas de trucs qui... Qui se démarquaient par rapport à notre morceau. Et du coup, j'ai cherché des samples qui pouvaient coller bien. Et j'ai trouvé un sample de voix que j'aimais bien. C'était ce truc-là. Et j'ai rajouté le sample de saxophone. Du coup, t'as pas commencé à mixer ? Juste, t'as l'étape de prod, t'as un pané un petit peu, t'as fait tes niveaux. Ouais. Moi, ça t'aime déjà vachement équilibré. Ouais, bah ouais, c'est l'objectif. Ok, mais ça donne envie, justement, de mettre les mains dans le courbouis et de commencer à mixer tout ça. Mais en général, je fais des trucs comme ça. Et puis après, je m'arrête et puis je... C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Justement, ça vaudrait le coup d'aller jusqu'au bout. Ah, bah c'est toujours le plus dur, d'ailleurs, c'est d'aller jusqu'au bout. Ouais. Là, au moins, t'as un arrangement, oui. T'es pas sur une boucle, donc c'est déjà cool, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Après, ça a été difficile de trouver des trucs entre... Parce que, justement, j'avais un truc sympa pour le refrain et tout, mais... Mais bon, voilà, c'est... Tu vois, pour l'intro, je me suis un peu accroché à cette boucle de voix. Et puis au sax, mais ça... Enfin, ça colle, mais bon, voilà, c'est limite, quoi. Moi, en vrai, ce que j'aime bien, c'est ce truc-là. Après le refrain, là, le sales du riff. Je sais pas, j'aime bien ce truc. C'est pas du tout... Et pourtant, quand tu l'écoutes tout seul, il est bizarre. Mais en fait, après, quand tu le mets avec tout le reste, ça... C'est cool, normal, quoi. Les poules de groove ? C'est intéressant. Ah bah, carrément. C'est trop bien. Et d'ailleurs, tu peux extraire des grooves de boucle audio. Par exemple, t'as un breakbeat de funk que tu veux rajouter à ton morceau. Tu peux extraire le groove de ce breakbeat et du coup, aller l'appliquer à tes clips midi. Ça permet vraiment de rajouter, tu vois, des backbeats et d'avoir quand même des trucs que t'as écrits en midi qui collent, quoi. Qui sont pas complètement sur la grille. Là où t'as un breakbeat super groovy. Donc ça, c'est vraiment génial. Ton clavier, c'est quoi comme ça ? Tu l'as dit ou... C'est quoi, pour le piano ? T'es d'accord, ouais. Ouais, alors, c'est un grand piano de base, dans Ableton, le premier. Et après, par-dessus, du coup, il y a la pelle en aluminium que j'ai... Mais en fait, c'est pas la pelle, c'est ça, quoi. J'ai pas appris grand-chose de la pelle. Tu vois ? On se l'entend. On l'entend pas ? Ou juste, fais voir juste le son de la pelle que t'as pris. La pelle en aluminium ? Mais c'est... Du coup, j'ai pris une toute petite partie, donc c'est comme si je faisais du... C'est de la tag, en fait, quoi. Tu fais de la synthèse manulaire avec la pelle. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, d'accord, ok. Moi, j'ai fait l'inverse, j'ai pris que la résonance de la pelle. C'est quel truc ? Attends, comment il s'appelle, ce truc ? Pelle aluminium 0.2. Échantillon. Pelle aluminium 0.2. Effectivement, tu pourrais... Moi, j'ai pris juste l'attaque parce que c'était plus fort et que je voulais juste un truc super court pour voir... Voilà. Tu l'entends, là, ou pas ? C'est méconnaissable. Ouais, c'est méconnaissable. Sinon, après, il y a d'autres accords. Il y a... C'est dans les parties, tu sais, après... Après ce groove-là, il y a des parties un peu plus calmes. Et c'est des accords avec beaucoup, beaucoup de reverbs. Et ça, c'est juste des samples complites. Après, tu peux dissocier ton travail en deux morceaux sur le temps où tu es sur de l'expérimentation. Parce que là, du coup, si tu me dis que ça faisait pas longtemps, en fait, c'est peut-être ton premier coup ou tu fais des trucs avec des samples comme ça un peu bizarres ? Ouais, ouais, ouais. C'est la première fois que je vais prendre des samples un peu chelou. Enfin, j'avais testé un truc avec les oiseaux, mais sinon, ouais, non. Donc là, forcément, il y a plusieurs... Il va y avoir plusieurs bricolages, en fait, avant d'arriver à un truc qui te satisfasse et d'arriver à développer les outils pour exploiter ces samples-là musicalement. Mais par contre, après, ça vaut le coup d'investir ça dans une production un peu plus aboutie et tirer de toutes ces expériences-là, quoi. Histoire d'aller au bout du truc, quoi. Ouais, et clairement, enfin, tu vois, séparer les étapes de travail, prod, mix, ça, j'en ai déjà parlé. Mais même, séparer les étapes avec le sound design à part. D'ailleurs, Andrew Wang a fait une super vidéo il y a 10 jours. Ouais, je l'ai vu, je l'ai vu. Il a complètement raison. Faire des sessions uniquement de sound design et où, du coup, tu fais du resampling. C'est un peu pour ça que tu vois que je te faisais le commentaire tout à l'heure de te dire que tous tes trucs étaient en audio. Quand tu arrives à ton layer qui te plaît, tu peux très bien resampler. Et comme ça, tu te mets aussi cette matière-là dans ta banque de samples. C'est-à-dire que si tu arrives au bout de ton processus de création, de ta prod, et que finalement, tu ne la réalises pas, eh bien, tu as quand même gagné un sample. Tu as quand même gagné un sample dans ta banque de samples, perso, et tu pourras dégainer ton clap et ton kick sur un autre morceau. Et ça, ça te prend juste trois secondes de resampler ton layer, en fait. Parce que là, ton clap, il est cool. Et tu vois, ça vaut le coup. Et je pense que tu auras des sons qui auront carrément plus de caractère avec ce genre de méthode qu'avec des packs de samples. Et en fait, c'est complémentaire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais aller chercher dans des packs de samples, mais c'est quand même une corde qui est pas mal à voir. Et là, le résultat, il est chouette, tu vois, sur les sons que tu as créés. Moi, je ne les trouve pas moins bien que les banques lambda, quoi. Oui, et plus c'est personnel, généralement, plus c'est identifiable aussi, et plus ça correspond à ce que tu aimes et à toi. Donc, en plus, ça permet artistiquement d'être dans une démarche vraiment esthétique qui est beaucoup plus porteuse, en fait, au final. Mais clairement, tu n'es pas obligé de séparer les étapes de travail. Il faut vraiment trouver ses habitudes. Il faut vraiment trouver ses habitudes de travail, voir ce qui va le mieux. Et puis, elles vont évoluer, quoi. Enfin, tu vas en revenir. Pendant un an, tu vas les séparer, tes étapes de travail. Pendant une autre année, tu vas faire tout dans la même session. Et ça va évoluer, en fait, quoi. Donc là, pour l'instant, si tu ne te sens pas à l'aise de séparer, ne sépare pas. Et puis, ça viendra plus tard quand tu ressortiras le besoin ou pas. Parce que ce que tu as mis sur ta chaîne YouTube, la pierre, c'est déjà des choses que tu as mixées, en fait, finalement. C'est des choses... En fait, non, mais c'est des choses qui datent d'il y a un moment, déjà. Et puis, c'est des trucs... Même avant que j'aille au studio, enfin, chez Arnaud, et que je ne connaissais pas du tout le principe de prod, mix, master, tu vois. C'était des trucs... Ouais, ça sonne pas mal. Bah, je le sors, tu vois. Et maintenant... Et je sors moins de trucs maintenant parce que je sais que j'en suis qu'à la prod et que ça pourrait être mieux. Alors qu'en vrai, je pourrais les sortir et que ce serait bien, voire mieux que ce qu'il y a déjà. Mais en fait, je me dis... Ouais, mais ça pourrait être mieux, quoi. C'est un peu démotivant, aussi. Ah ouais. Ça, c'est le truc, ça pourrait être mieux. Enfin, c'est l'étape la plus dure à passer, je trouve. Mais à un moment donné, il faut juste se dire... Oui, ça peut toujours être mieux, en fait. Il faut juste pas trop chercher, en fait. Il faut plutôt se dire, ce sera mieux la prochaine fois. Voilà, on réalise ça, tu fais ton truc, c'est fait. Ça en est là. Et puis, bah, t'as appris plein de trucs. Et la prochaine fois, bah, tu feras des trucs encore mieux, puis encore mieux, puis encore mieux. Et ça empêche pas de produire des choses de qualité, quand même, même si c'est pas aussi bien que ce que toi, t'aurais voulu. Surtout que, généralement, quand tu fais écouter à des gens qui sont pas musiciens, mais qui écoutent de la musique comme ça, un petit peu, mais qui sont pas vraiment, qui ont pas participé à tout le processus créatif et tout. Généralement, les retours sont quand même positifs, quoi. Les gens, si c'est une musique qu'ils aiment bien, ils vont trouver ça cool, en fait. Et ils vont pas forcément aller analyser le truc que, ah, putain, là, t'aurais dû mettre un gate là, ou là, ton compresseur, il est mal calibré, ou là, ton EQ, machin. C'est vraiment complètement... Et ce qui va rester pour toi, c'est ce qui va être release, en fait, quoi. Parce que, tu vois, les trucs qui restent sur ton disque dur, ils te permettent pas de juger ton avancée. Alors que, par contre, un son que t'as mis, bah, des fois, ça fait un peu saigner les oreilles trois ans plus tard. Mais au moins, bah, voilà, ça te permet de te dire, ah, à un moment, ce truc-là, je l'ai quand même jugé valable. Et aujourd'hui, je vois que ça vaut carrément mieux. Et je trouve que c'est vraiment ce qui permet de faire regarder en arrière, quoi, les sons qui sont sortis. Pour le moment, c'est bon. Les sons sortis, ça permet aussi d'être confronté à un public, quel qu'il soit, si c'est un public en ligne ou un public de concert. En fait, ça permet d'avoir des retours. Alors, tout est pas bon à prendre. Les gens qui disent, j'aime, j'aime pas, bah, ouais, t'aimes, t'aimes pas, ok, c'est cool, quoi. Mais par contre, tu vois, des fois, juste, il y a quelqu'un qui va dire, ah, tiens, ça, ça me fait penser à ça. Un artiste que tu connais peut-être pas, du coup, tu vas écouter l'artiste et puis tu te dis, ah, putain, mais ouais, en fait, c'est pas mal cet artiste. Et du coup, bah, t'as gagné ça, en fait, juste parce que t'as eu cette interaction avec le public. Ou juste quelqu'un, un producteur qui te dit, ah, c'est pas mal, mais on sent que t'as utilisé, je sais pas, ton EQ comme ça. Essaye de faire ça, tu vois, ou tu as un petit conseil comme ça qui revient, des trucs comme ça. Et des fois, c'est des petits trucs mi-bout-à-bout, c'est souvent ça, même des tout petits trucs mi-bout-à-bout qui font qu'au final, t'arrives à avoir des compétences, en fait. Parce que t'as expérimenté plein de trucs, quoi. Ouais, 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 mais faut que je fasse un mix, de manière... J'ai plein de morceaux, en vrai, là, tu sais, en gros, à chaque fois, dans cet état-là, c'est-à-dire fin de prod ou presque fin de prod, le truc qui me plaise, mais qui attend d'un mix, et puis voilà, bah, je passe à autre chose, en fait. Bah, mais comme dit Arnaud, après, l'étape du mix, c'est typiquement ce que tu peux demander à quelqu'un de la paf de faire, si ça intéresse, parce qu'il y a des gens qui seront contents d'avoir un multipiste à mixer, autant que ce soit un multipiste de quelqu'un du collectif, qu'un multipiste que t'as allé choper sur Cambridge MT ou un truc comme ça, tu vois, enfin... Ouais. Quand tu fais du mix, l'important, c'est d'avoir un support, si t'as du multipiste, et que c'est en plus pour servir un projet de quelqu'un que tu connais, c'est quand même plus intéressant que de le faire avec un groupe que tu connais pas, en fait. Hum, c'est clair.